Hérodote.net et page d'histoire présente La guerre du Mexique De décembre 1861 Au 19 juin 1867 Après avoir triomphé en 1856 au Congrès de Paris, qui a mis fin à la guerre de Crimée, Napoléon III, empereur des Français, forment le projet de renverser le président mexicain et de transformer le Mexique en un empire latin et catholique. Il y est encouragé par son demi-frère, le duc de Morny, pour des raisons financières, et son épouse Eugénie de Montiro, soucieuse de développer l'influence de la France en terre hispanique et catholique. Cet empire serait en Amérique du Nord le pendant des États-Unis anglophones et protestants, au même moment à feu et à sang en raison de la guerre de sécession. Mais cette plus grande pensée du règne va sombrer dans le drame. En 1860, un conflit politique a éclaté au Mexique entre conservateurs catholiques et libéraux anticléricaux. Ces derniers, conduits par Benito Juárez, l'ont emporté sur l'ancien président Miramon. Devenu président, Juárez exerce aussitôt des représailles contre le clergé, frappe d'un impôt les résidents étrangers et suspend le paiement des intérêts de la dette. La France convainc l'Angleterre et l'Espagne d'intervenir avec quelques troupes pour obliger le président à honorer les dettes de son pays. Sur les 260 millions de francs or que représente la dette mexicaine, la Grande-Bretagne réclame 85, l'Espagne 40 et la France 135. Mais dans les faits, les investisseurs et résidents français ne sont créditeurs que de 60 millions de francs or. Le reste de la dette revendiquée par la France correspond au bon Gécquer. Le gouvernement conservateur de Miramon avait emprunté 3 750 000 francs or à un établissement suisse, la Maison Gécquer, qui avait reçu en contrepartie des bons d'un montant de 75 millions de francs or exigibles à tout moment du gouvernement mexicain. Lorsque Juárez remplace Miramon à la tête du gouvernement, le banquier Jean-Baptiste Gécquer présente aussitôt ses bons et exige d'être remboursé. Mais Juárez refuse. Le banquier, opportunément naturalisé français, sous-doué le demi-frère de l'empereur des Français, le duc de Morny, un affairiste et viveur qui est aussi le président du corps législatif. En échange d'une commission de 30% sur ses crédits mexicains, il le convainc d'intervenir auprès de l'empereur pour obtenir le remboursement de la dette mexicaine et qui sait mettre la main sur un pays, le Mexique, aux ressources prometteuses. En décembre 1861, un modeste corps expéditionnaire de 2500 Français et 700 Britanniques débarque à Veracruz pour une simple manœuvre d'intimidation. Mais il est rejoint par 6000 Espagnols venus de Cuba, sous le commandement du général Primes, puis de deux renforts successifs de 3000 et 4500 Français supplémentaires. En avril 1862, furieux que Napoléon III veuille les entraîner dans une véritable guerre de conquête, Anglais et Espagnols se retirent. L'empereur Napoléon III justifie la guerre en affichant sa crainte que les États-Unis ne s'emparent du Mexique et ne bouleversent de la sorte l'équilibre politique du continent. Il projette de transformer le Mexique en empire et d'en confier la couronne à l'archiduc François Maximilien, le frère cadet de l'empereur autrichien François-Joseph Ier. Mais les Français se heurtent à la résistance farouche et inattendue des Mexicains qui prennent le parti de Juarez. Le 5 mai 1862, la progression des armées françaises du général Charles Ferdinand Latry de Laurent XVI se heurte à la résistance de Puebla, une ville fortifiée sur la route de Mexico. Environ 4500 hommes du général Ignacio Zaragoza y étaient solidement retranchés, mais ils étaient pauvrement armés. Laurent XVI lança ses troupes dans un assaut frontal contre le couvent fortifié du Tchero de Guadalupe, la colline de Guadalupe. Bien abrités par les murs, les soldats gouvernementaux parvinrent à repousser les Français appuyés par des troupes mexicaines conservatrices aux ordres des généraux Marquez, Zuluagaga et Cobos, rejoints le 7 mai par 2000 soldats arrivant de Guanajuato payés par l'Église catholique. 462 Français et 83 Mexicains périrent au cours de la bataille. Laurent XVI sonna alors la retraite et se retira dans la ville de Rizaba. Le général mexicain Jesús González Ortega reçut l'ordre d'en faire le siège et positionna 2000 hommes et plusieurs canons sur la colline du Tchero Borrego pour bombarder la ville. Le capitaine Paul Alexandre Détry escalada la colline de nuit avec moins de 50 hommes et délogea les Mexicains pris de panique, croyant avoir affaire à l'ensemble de l'armée française. Cette victoire héroïque et spectaculaire qui libéra le siège de Rizaba connut un immense retentissement en France et sur le moral du corps expéditionnaire éprouvé par la défaite de Puebla. Lorsque la nouvelle de la défaite devant Puebla et le combat victorieux du Tchero Borrego furent connus à Paris, Napoléon III envoya un renfort de 26 000 hommes sous le commandement d'un nouveau général en chef, et lit Frédéric Forret qui débarque en septembre 1862 et entreprend une deuxième fois le siège de Puebla. « Habitants de Puebla, vous avez raison de croire que je suis avec vous. Ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire ! » écrira Victor Hugo, défenseur de la ville, de son exil de Guerneset. Pendant le siège de Puebla, une compagnie de 62 soldats de la Légion étrangère aux ordres du capitaine d'Anjou est chargée de protéger un convoi de ravitaillement de l'armée française quand elle voit surgir des cavaliers roiristes. Assiégés dans une hacienda du petit village de Camarón de Térena, Camorón en français, ils résistèrent plus d'une journée à l'assaut de 2000 soldats mexicains, puis se rendirent à l'ennemi à condition de garder leurs armes et de pouvoir secourir leurs camarades blessés. Après la prise de Puebla en mai 1863, l'armée française parvient à progresser sans encombre jusqu'à Mexico, d'où Juarez s'était enfui avec le gouvernement libéral pour se réfugier à El Paso del Norte, à la frontière des États-Unis. En juillet 1863, une assemblée de notables du Parti conservateur réunis à Mexico offrit la couronne impériale à l'archiduc, on dira plus tard l'archidupe, d'Autriche maximilien de Habsbourg. Ce dernier mit plus d'un an à l'accepter. À la suite de la prise de la ville, l'armée reçut la tâche de pacifier l'État de Puebla. Les militaires multiplièrent les marches, fortifièrent les villages visités et parvinrent non sans mal à faire régner l'ordre impérial. Mais un obstacle leur barrait la route, la ville d'Oaxaca, fief du chef républicain, Porfirio Diaz. Le général Bazen, qui avait remplacé Forêt, décida d'emmener lui-même les opérations contre cette ville. Celles-ci commencèrent à la fin de l'année 1864. Mais le siège n'en dura pas longtemps, en février 1865, Porfirio Diaz signa la reddition d'Oaxaca. Des milliers de soldats libéraux se trouvaient dans la ville et comme à Puebla et Mexico, tous ne pouvant être emprisonnés, ils furent relâchés et la plupart rejoignirent les troupes régulières de la République. Après la prise d'Oaxaca, les militaires furent envoyés combattre au nord du Mexique, là où les forces du gouvernement de Juarez étaient encore puissantes. Le corps expéditionnaire n'était pas habitué à lutter de cette manière. Lorsque les résistants républicains étaient en position de force, ils attaquaient. Dans le cas contraire, ils fuyaient. Afin de lutter contre cette stratégie, se mit en place la contre-guérilla du colonel Dupin. Aidé d'hommes du pays, connaissant le terrain sur lequel ils s'aventuraient, équipés de chevaux, ils agissaient en marge de l'armée française. Après la défaite des troupes belges le 11 avril 1865 à la bataille de Tacombaro, la Légion belge commandée par le lieutenant-colonel van der Smyssen a remporté la victoire de la Loma. Le 26 mai 1865, la guerre de sécession prend fin par la victoire du nord sur le sud que Napoléon III aurait voulu voir gagner. Les pressions des États-Unis devinrent de plus en plus insistantes pour que les Français abandonnent le Mexique. De plus, la situation européenne se dégradait notamment entre la Prusse et l'Autriche qui débouchera sur la bataille de Sadova le 3 juillet 1866 et la défaite des Autrichiens. Dans ces conditions, la France ne pouvait plus se permettre de gaspiller ses forces dans une aventure à longue distance. En avril 1866, Napoléon III retira donc ses troupes, abandonnant peu à peu les villes conquises. Durant cette retraite, les troupes de Juarez évitèrent au possible le contact avec les troupes françaises. Dans les zones reconquises, les représailles contre les Mexicains les plus compromis dans la collaboration avec l'Empire furent impitoyables. En mars 1867, les derniers Français quittaient le Mexique après le départ des Autrichiens le 12 janvier et des Belges le 20. Après avoir longtemps hésité, l'éphémeur empereur Maximilien Ier du Mexique, qui ne fut jamais à la hauteur de sa tâche, refusa au dernier moment de s'enfuir, malgré l'assistance de Bazaine et de son épouse, l'archiduchesse Charlotte, fille du roi des Belges Léopold Ier. Le 14 janvier 1867, un grand conseil décida le maintien de l'Empire du Mexique et la poursuite de la guerre dite de pacification. Mais suite à la défaite des troupes de Miramon le 8 février à San Jacinto, Maximilien dut s'enfermer avec ses derniers fidèles dans Cuéretaro, au nord de Mexico. Le 15 mai, après deux mois de siège et de combat, Escobedo s'emparait de la ville. Suivant à la lettre les impitoyables instructions de Juárez, le général fit juger Maximilien le 13 juin par un conseil de guerre. Le 19 juin, Maximilien est fusillé au Tchéro de Las Camparas, une butte qui domine la ville de Cuéretaro, en compagnie de ses deux fidèles généraux, Miramon et Mérilla. Sa dernière pensée pour sa femme, devenue folle de chagrin après avoir tenté en vain de mobiliser les souverains d'Europe et le pape en sa faveur. La mort tragique de Ferdinand Maximilien affecte gravement Napoléon III dans son prestige et son honneur à un moment où l'Empire français doit affronter une situation européenne des plus périlleuses. Trois ans plus tard, Napoléon III lui-même battu et fait prisonnier par les Prussiens à Sedan le 2 septembre 1870. Bazaine, rentrée du Mexique avec une épouse métisse et devenue maréchale, se rendra aux Prussiens avec son armée à Metz le 28 octobre 1870. Reste le souvenir de Cameroun. Depuis 1906, l'anniversaire de ce fait d'armes est commémoré avec Fast par la Légion étrangère. Les légionnaires réunis à Aubagne rendent à cette occasion les honneurs à la main en bois du capitaine d'Anjou. Au Mexique, Benito Juárez, appelé avec mépris le petit indien, redeviendra président des États-Unis mexicains du 19 juin 1867 à sa mort le 18 juillet 1872. Du 28 novembre 1876 au 25 mai 1911, Porfirio Diaz instaurera un régime autoritaire nommé Porfiriato. C'est après l'appel à l'insurrection de Francisco I. Madero contre la réélection à la présidence du général Porfirio Diaz que commencera la Révolution mexicaine qui durera jusqu'en 1920. à la présidence